Bonjour à tous, c'est Chakan, c'est Kalyx, ah oui pardon, bienvenue dans le Magicazine épisode 8 et c'est parti, alors au programme aujourd'hui nous avons, eh ben on n'a que du bon aujourd'hui figure on commence avec Coinvex 3, ouais j'aimerais bien qu'on parle de lui, tu sais pourquoi, moi non plus, eh ben alors Coinvex 3 comment ça se présente, c'est le packaging d'abord, le packaging, tu sais à quel point ça m'émeut le packaging donc on a une boîte avec un intérieur, c'est bon tu as tout enlevé, et on a à l'intérieur tout ce qu'il faut pour faire l'effet un DVD, les deux gimmicks, oui parce qu'il y a deux parties, voilà, ben oui parce que pour tourner une pièce il faut... Mais qu'est-ce que c'est Marise ? Mais déguisé, déguisé dans quelque chose qu'on peut avoir au quotidien Qu'est-ce que c'est Marise ? Qu'est-ce que c'est ? Coin, pièce, vexte... Convex... Oh ça c'est David Pen ça ! 3, ouais, et pourquoi Third Generation ? Parce que c'est le troisième qui l'a sorti D'accord, c'est pas faux, j'avais vu passer le 2, j'avais pas vu passer le 1... Bien, et alors, ça coûte combien d'abord, ça coûte 105 euros ? Alors Coinvex, c'est à peu près 105 euros chez les marchands de trucs Donc c'est vrai que c'est quand même un peu cher pour une torsion Une torsion de pièces ? Alors, c'est vrai que c'est cher, je comprends le problème d'industrialisation Parce que c'est pour le coup un produit très bien fini, qui a l'air solide, qui a l'air durable, qui a l'air plein de choses Donc je comprends qu'il y a des besoins d'investir, donc forcément ça s'en ressent sur le coup au final Mais c'est vrai que 105 euros, il faut se les faire En revanche, l'avantage que ça a par rapport aux torsions de petites cuillères et de fourchettes C'est qu'on n'a pas besoin d'acheter des batteries entières de petites cuillères et de fourchettes On achète une fois ça et après on le fait avec ce qu'il y a dans la poche des gens Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que tu empruntes une pièce, tu la fais signer et là tu fais la torsion Donc pour moi, le prix, si tu veux, ça va être un rosé Oh, il fallait la faire ! 105 euros c'est rouge parce que c'est quelque chose qui fait qu'on se dit, je ne l'achète pas Enfin, je le retarde, je reporte l'achat parce qu'il faut mettre de l'argent à côté Ça limite, il faut vraiment être sûr de soi pour mettre 105 euros dans un gimmick Après, niveau qualité, c'est de la qualité, ils l'ont déjà démontré avec les anciennes versions Ce que ça a apporté ici, c'est que le gimmick en fait est en pleine vue à chaque fois Mais ce n'est pas la même que la version 1 pour ceux qui ont la version 1 Mais c'est le même que la version 2 Un peu retravaillé, voilà Un peu retravaillé en termes d'une part apparemment de couleurs et d'autre part d'adaptabilité sur ce qu'il faut pour que ça puisse être un peu anniversaire Difficile hein ! Ah, ce n'est pas facile de ne pas dévoiler Le but du Magic Asin, ce n'est pas d'expliquer les choses Alors, c'est vrai que si vous avez Coinvex 2, à mon sens, ça ne vaut pas la peine d'investir pour acheter le 3 Mais si vous n'en avez pas, ça s'étudie Moi, par exemple, les torsions de cuillères et de fourchettes, ça me débecte Mais d'avoir ça, je me dis, j'ai envie Sincèrement, ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire Donc, pour moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est le tournage qui est bien fait, bien clair, bien expliqué à la David Pen, comme on l'a trouvé dans FOB d'ailleurs Oui, on a des présentations live Il y a des présentations, je pense à l'hypnose Pourtant, c'est une très bonne idée pour ceux qui veulent travailler l'hypnose Par contre, tu t'endors quoi ! Je ne suis pas hypnokisé hein ! Mais même la version en live, tu sais, tu es là comme ça, le son est pris Mais, il y a des versions en live Voilà ! Moi, j'ai surtout aimé les versions en live de David Pen Parce qu'en studio, ce n'est pas terrible C'est facile, il y a un gros impact C'est un outil pour plein d'idées Donc, s'il vous plaît, ne vous cantonnez pas aux routines qui sont dans le DVD Réfléchissez ! Un outil comme ça, c'est une mine d'or Par exemple, David Pen, il fait une routine avec deux pièces Une signée, une avec un dessin Ça, c'est... Allez chercher ailleurs, essayez avec une seule pièce Essayez avec deux, enfin, faites votre truc C'est une expérience pour les gens Parce que c'est un moment où on fait une ambiance Ça, ça dépend encore comment tu représentes Mais, en plus, tu as un côté tactile C'est de la magie, on n'a pas l'habitude d'avoir Voilà ! C'est exactement ça, on va essayer d'y revenir souvent C'est que la magie souvent est visuelle Et là, du coup, les gens sentent la magie se produire dans leurs mains Vraiment ! Et ils sentent vraiment la pièce se tordre Et pourtant, on ne sait pas du tout ce qui se passe Elle est tordue avant, ils l'ont dans la main, elle est tordue Mais on ne s'y attend pas, donc on ne cherche pas Mais plus la personne lit et plus vous appuyez sur la pièce Et plus vous sentez les extrémités qui remontent Et plus vous appuyez, plus ça remonte Et bien, forcément, mécaniquement, on sent que les extrémités remontent Et on s'auto-conditionne Donc c'est une vraie belle place à l'hypnose C'est une belle place à l'hypnose Moi, ce que j'ai noté, côté original, c'est original parce que c'est la manière Enfin, c'est le gimmick qui est à la fois original Parce que tout est en vue, il n'y a pas... Si vous avez peur de cacher quelque chose là, il n'y a pas Après, la technique est hyper simple Ah oui, on peut être comme ça, avec les gimmicks dans les mains et... Personne ne voit rien Par contre, la technique, il y a plusieurs techniques dedans Il y a des techniques où il faut vraiment avoir des big balls qui disent... C'est un peu coulir Ca se fait en pleine vue, ouais Et t'en as d'autres qui... Ils ont une mise direction, notamment la première routine avec les deux pièces Qui sont tellement puissantes que pour les gens... Pour les magiciens, c'est... Deux dans le nez Alors par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est la routine d'hypnose Alors d'abord, moi je ne suis pas du tout hypnose C'est vrai que ça ne plaît pas en sa faveur Il a peut-être des bonnes idées Mais la réalisation... Bon... Ensuite, par rapport aux deux, rien de neuf Encore une fois, est-ce que c'est un vrai inconvénient ? Si on ne l'a pas du tout Pour moi, non Et par rapport aux pièces, chez nous, avec des euros On peut le faire avec tous les centimes Alors tous les centimes, non De 5, 10, 20, 50 centimes Oui Sans problème Un ou deux euros, ça commence à faire un peu cher le tour Et il n'y a pas d'intérêt quoi D'avoir une torsion Ou t'es là avec la loupe pour chercher la torsion Et il n'y a pas d'intérêt Et je ne sais pas J'ai pas essayé Si avec un ou deux euros, comme c'est des pièces cerclées Si ça ne fait pas péter le cerclage Oui, est-ce qu'il faut tenter le risque ? Les pièces de 50 centimes sont de la pièce de 2 euros Ça suffit 20 centimes, ça se fait très bien Alors 5 centimes, je trouve ça pas mal du tout Parce que c'est très fin, ça se fait bien 50 centimes, ça se fait Mais il faut y aller un peu pour tout Mais ça se fait Sérieusement, ça se fait sans problème Bon après, là, on revient sur Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce type de gimmick Qui coûte quand même 105 euros Par rapport à une version non-gimiquée Où il y a un échange de pièces Où il n'y a pas la signature Parce que là, vraiment, il y a la signature C'est la vraie pièce du début à la fin du tour Alors, je pense notamment à une version Qui est, pour moi, c'est une pépite C'est la version de Benjamin Earl Ça doit être skin ou... Enfin, vous chercherez Benjamin Earl, torsion de cuillère Torsion de pièces, pardon C'est vraiment miraculé Les gens sentent que la pièce se tord Voient des choses apparaître sur leur main Donc après, est-ce que c'est nécessaire ? C'est pour ça que, pour moi, il y a un rouge sur le prix Et bien, maintenant que je l'ai vu Alors, il y a un rouge sur le prix Moi, c'est juste parce que 105 euros, c'est un budget Maintenant, si on veut faire de la torsion Ayant vu ça, je n'imagine pas en faire autrement Oui, pour une pièce signée Après, il y a quand même... Parce que, pour perdre une pièce, on ne peut pas le faire autrement Il y a d'autres produits Il y a le Quantum Binder Par contre, ce n'est pas du tout le même prix C'est genre trois fois ce prix-là Donc là, vous avez... L'intérêt, c'est que c'est monobloc C'est... Ah oui ? Tout est contenu dans... C'est dans le même type de gimmick que ça ? Enfin, visuellement ? Oui, ça y ressemble C'est ce que tu m'as montré que... Exactement D'accord, ok Donc... Sauf que... Sauf que ça, c'est un gimmick dissimulé Le spectateur peut s'en servir Alors que le Quantum Binder, non Non, il y a quand même un échange, enfin quelque part Mais c'est peut-être moins... Moins spontané, je dirais Donc pour moi, hormis le prix, c'est 4 sur 10 Et bien... 4 sur 5 Tu vois... Ouais, tu votes pour moi maintenant Vas-y, vote Pour moi, c'est aussi 4 sur 5 C'est juste pour le prix Après, les effets et tout C'est vrai que ça... Donc ça veut dire 8 sur 10 ? Et bien, moi je dirais... C'est David Pen, c'est ça ? C'est David Pen Bon bah écoute, David Pen... Bravo ! Quelque chose qui fait... Ouh ! Alors... D'accord... Ouh là, il faut montrer la boibouite ! Ouais, il faut montrer la boibouite ! On est sur... L'homme en bleu ! Nous sommes sur l'homme en bleu ! De Gigal Messica ! On peut ouvrir ? On peut montrer ce qu'il y a dedans ? On peut montrer ce qu'il y a rien... Si... Ah si, si... Il y a une gimmick à l'intérieur On va peut-être pas vous montrer quand même Vu le prix... Alors... Qu'est-ce que c'est ? C'est cher ! Qu'est-ce que c'est ? C'est cher ! C'est vrai ! C'est 170€ Mais c'est bourré d'électronique C'est bourré de bonnes idées Vous recevez tout ce qu'il faut pour le faire ! Oui ! C'est sûr que tu reçois... Tu reçois ça ! Bon, tu te dis... J'ai payé 170€ Mais je sais pourquoi ! Parce que moi-même tout seul Dans mon salon Jamais je le referais quoi ! C'est impossible à faire chez soi ! Enfin moi, d'être électronicien mais... Ah ! Ca c'est certain ! On paye... Alors on paye pas pour le truc Parce que tout le monde sait ce que c'est Electric Touch C'est... Vous êtes chargé en électricité statique Vous touchez quelqu'un Il prend une décharge Et c'est propice à habiller de n'importe quoi Comme magie Ce que vous voulez Comme tour ! Mais... Ca... Effectivement... Vous payez pour l'objet Oui ! Pour la technologie Simulation ! Comme ça ! Donc il y a plein de choses qui existent autour de ça On connait beaucoup le tour de la chaise Avec les gens qui prennent des décharges et tout ça C'est la version impromptue on va dire ! Merci ! Voilà ! Là c'est portatif, vous avez tout sur vous Alors petite anecdote Quand je l'ai reçu On avait prévu le soir même de se retrouver entre magicien Ca tombait bien ! Je me suis équipé J'y suis allé On s'est donné rendez-vous dans un pub C'était gros là ! J'arrive en premier dans le pub Pub irlandais Et le pub était entièrement... En bois ! Le sol était entièrement en bois Et là je me dis Bordel de nouilles Je me suis équipé pour rien Parce que c'est du bois Ce ne sera pas conducteur Et ça va planter Et bien non ! Ca fonctionne quand même Un sol entièrement en bois Du vieux bois bien patiné Et bien ! Ca marche ! Donc j'étais très content Et on s'est franchement Ah ! On s'est bidonné ! Que ce soit ça ! En fait on s'est bidonné ! Ouais ! Enfin ! On leur raconte quand même Comment on tourne le Magicazine ! C'est qu'on teste des produits ! Et là ! C'était avant le Special Smoke ! Et le Special Smoke ! Tu testais ! C'était le Magic Smoke ! C'est ça ? Magic Smoke V2 ! Magic Smoke V2 ! Donc le mec il avait quand même Jégal Mezica d'un côté Enfin d'un côté Ça va ça ! Une fois que c'est chargé C'est chargé ! Il avait Electric Touch de l'eau ! Non ! Magic Smoke de l'autre ! Donc quoi que je fasse ! Soit on prenait une décharge Soit il y avait de la fumée ! Et le mec il parle et Pfff ! T'avais un image de fumée ! C'était énorme quoi ! Enfin on s'est bidonné ! Et tu as testé sur des gens normaux ! Lambda ! Alors je vais essayer d'intégrer la vidéo ! Même si je peux pas ! Est-ce qu'il va me permettre de connaître ta carte ? Non ! Non ! Le coût d'électricité ! Oui ! Oui ! Mais non ! Mais ce qui m'a attendu ! C'est le coût d'électricité ! Mais non ! Pour le spectateur c'est logique ! Il s'est passé un truc ! Il y a eu un lien entre toi et lui ! Lui il n'a pas compris ! Il a ressenti un truc ! C'était vraiment bien ! Donc c'est vrai que clairement c'est un tour que je sou... Alors encore une fois ! Magic Electric Touch plus ! Parce que Electric Touch existait déjà ! Donc d'un point de vue originalité ça existait ! Mais il s'est auto-innové ! Voilà ! D'après lui c'est meilleure qualité, plus durable ! C'est plus fiable comme système ! On a un DVD qui est fourni avec ! Qui est très court ! Qui dure genre 15 ou 20 minutes ! C'est très bien expliqué ! Il n'y a pas besoin de plus de DVD qu'on achète ! On achète l'idée ! Voilà ! On achète le limite tout près ! C'est surtout ça ! Et... Là dedans... Moi c'est quelque chose que je sous-estimais grandement ! Je me disais non mais foutre une décharge ça ne me plaît pas ! Jusqu'à me l'avoue ! Jusqu'à finalement me le procurer ! Et... Finalement... Alors c'est vrai que quand on s'entraîne il faut un petit peu trouver la manip ! Il faut trouver le bon paramétrage d'être à l'aise avec ! Pour savoir si ça marche ou si ça marche pas ! Il faut avoir un cobaye ! Bien ! Il y en a ! Toute la soirée... Donc... Merci à Walut, à Nico, à Henri, à Calyx... Spéciale pensée pour vous ! Toute la soirée ils ont pris des châtaignes ! A ma fille aussi ! Qu'on a pris deux ou trois au passage ! En disant qu'est-ce qui se passe papa ! Pendant que je m'équipais ! Je le sous-estimais en me disant je veux pas faire mal aux gens ! Quelque part c'est un petit peu ça ! Mais quand on prend un peu de recul ça fait pas mal ! C'est pas une douleur hein ! Les gens ils pleurent pas après hein ! Parce que... T'es surpris c'est désagréable ! Oui voilà ! Mais voilà ! C'est comme une décharge électrostatique quand t'enlèves un pulte ou... Voilà c'est pas... Je vais peut-être anticiper un petit peu ! Ça me fait penser à ce que nous propose... Matthew Wright dans... Forcing ! Forcing Wallet ! Où il fait un truc avec un squeak qui rend le spectateur complètement merde ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ah oui 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 ! Il y a peut-être moyen de rendre de... De changer le squeak... De générer de la confusion ! Ouais ! Pour que... On puisse... Voilà ! Il génère plein de choses ! On en reparlera sur le Forcing ! J'en dis pas plus ! Et là encore pour créer une confusion pour les... Ceux qui utilisent l'hypnose ! Ça pourrait servir d'hypnotrique pour les gens qui... On pourrait imaginer... Vous allez sentir une décharge électrique toucher quelque chose et bim ! Il sent une décharge ! Ouais là ça pourrait... Donc voilà ! Il y a plein d'idées ! En fait c'est un produit à idée ! Comme on l'a dit pour Coinvex, ça stimule d'autres sens ! Voilà ! Alors ça, on n'en parlera jamais assez ! Mais la magie, il n'y a que du visuel ! Les gens ont besoin de vivre autre chose ! Avec un peu de chance ! Donc là on le sent au toucher ! C'est vrai que je parle beaucoup ! Oui ! Mais avec un peu de chance, on l'entend ! On sent le TAC ! De la décharge ! Et puis on entend le VUUUUUT ! Et bien moi, de mon point de vue, de mon angle, je ne l'ai jamais entendu ! Sauf quand j'y en ai dessus ! C'est comme le Pure Smoke, ça s'entend parce qu'il faut quand même que ça charge ! Mais dans un endroit où c'est calme bien sûr ! Mais vous êtes dans un pub, vous êtes dans un restaurant, vous êtes entre amis et ça parle ! D'une, ça ne fait pas le bruit du Pure Smoke ! Ah non, c'est pas pareil ! De deux, ça fait un peu le bruit des vieux flashs d'appareils photo jetés ! Bah oui, c'est exactement le même système ! C'est un condensateur qui charge ! Mais sincèrement, ça fait un bruit tout à fait discret ! D'autre sens ! Et avec encore plus de chance, on pourra le voir parce qu'on voit l'arc électrique ! Si vous vous approchez doucement ! Oui ! Alors attention ! Il faut se méfier de ce qu'on voit dans la vidéo sur Youtube ! Quand même ! Parce que la décharge, tu ne la vois pas à tous les coups ! Non, c'est une fois de temps en temps ! Et l'eau, tu as essayé, il ne s'est rien passé ! Alors, l'eau, ça n'a pas marché ! Là, c'est le moins, c'est ce que je n'ai pas aimé ! Effectivement, il y a un choc, donc il y a un côté pas forcément agréable ! L'eau, je n'y suis pas arrivé ! Ce n'est pas du tout impromptu ! Il faut s'équiper avant ! Et pareil, le tabac qu'on voit dans la vidéo avec les petits bouts de papier qui se collent à la main ! Non, non, ça ne marche pas ! J'y suis arrivé un petit peu, mais alors c'est peut-être moi qui ne sais pas faire ! Achetez pas ce produit pour ça, c'est sûr ! Si vous devez l'acheter, ce n'est pas pour ça ! C'est vraiment pour le chic ! Mais j'ai été très impressionné ! Ça fonctionne sur le bois, c'est hyper fun ! C'est fun ! Et c'est un outil ! Oui, il y a plein de bonnes idées, mais je mettrai quand même, tu vois ! Bon, sur le prix, je vais mettre un rouge parce que c'est vrai que c'est quand même cher ! 170 euros, c'est un budget ! Parce que si tu l'achètes, c'est vraiment que tu as l'idée ! Ce n'est pas, tiens, je vais acheter ça, je vais voir ce que ça donne ! Au pire, je le revendrai ! 170 euros ! Et je vais mettre aussi un rouge sur pratique parce que... Enfin, là, tu vois, je suis limite parce que du coup, c'est compliqué ! Il faut être chargé toute une journée et savoir anticiper un peu le moment où on va faire de la magie ! Alors, moi, je vais te le dire, comme Damien Sabina, c'est pratique ! Pour moi, j'ai mis... Donc, je mets rouge sur le prix parce que c'est un budget et que... voilà ! Par contre, ça n'aurait pas été pour le Magicazine, je ne l'aurais jamais eu ! Très clairement, je me serais dit, bon, ben, ce n'est pas pour moi ! Donc, c'est pour vous qu'on se donne du mal et d'avoir ça ! Merci, Yigal Messia, pour ce produit ! Mais moi, je mets 4 sur 5 quand même ! Le côté pratique, moi, je mets un bleu ! C'est comme tu viens de le dire, comme invisible ! C'est-à-dire qu'une fois que tu es chargé, c'est parti ! Tu t'en sers, tu ne t'en sers pas, mais tu es chargé ! Alors, c'est un petit peu moins confortable ! Et il y a deux setups ! Un setup permanent sur la chaussure ! Qui apparemment revue de beaucoup de monde ! Mais franchement, d'abord, au niveau prix, c'est le 10 euros chez le cordonnier ! En plus, si vous lui dites que vous êtes magicien, il... voilà ! Et il y a un setup sur lequel il n'y a pas besoin de modifier la chaussure ! Et il suffit d'avoir, je sors du champ, pardonnez-moi ! Ce genre de choses ! C'est 5 euros, je crois, les 10 mètres chez Leroy Merlin ! C'est de l'aluminium en rouleau, ça se trouve au rayon chauffage, isolation ! Donc, ça fait 164 euros ! Oui, mais là, vous n'avez pas besoin de pourrir vos chaussures si vous ne voulez pas abîmer la semelle ! C'est pour le raccordement à la terre ! Comme c'est de l'électricité, vous n'êtes pas dupes, il faut être raccordé à la terre ! Donc, ça fait, pour moi, 4 sur 5, 3, ça fait 7 sur 10 ! Je vais garder mon rouge sur le côté pratique parce que Damien Savina, ce serait peut-être quelque chose que je sortirais plus et qui serait plus quelque chose que je ferais ! Voilà ! Donc, 7 sur 10 pour une expérience nouvelle ! Pour moi, bravo Yigal ! Je viens d'en parler ! Tu viens de parler de 4SIN ! Je ne voulais pas qu'on en parle, mais du coup, il en a parlé ! Allez ! On y va les gars ! Alors ! C'est parti ! 4SIN Wallet ! Matt Wright ! C'est Marvelous ! Marvelous FX Production ! Alors, Matt Wright, c'est celui qui nous a fait le DVD de... Use... Attends ! Excuse-moi mon anglais ! Vous verrez dans... Ian Longman, l'interview ! Alors, c'est Usual Suspect ! Non, ça, c'est le vrai DVD avec Kevin Spacey ! Unusual Suspect ! Unusual Suspect ! 4SIN Wallet ! Quand vous ouvrez le 4SIN Wallet, vous ne recevez pas un DVD ! Vous ne recevez pas deux DVD ! Vous ne recevez pas un... Si, un portefeuille ! Vous le recevez... Bon, voilà ! C'est deux DVD et un portefeuille ! Euh... Qu'est-ce que c'est une 4SIN Wallet ? Alors, 4SIN ! 4SIN ! 4 comme 4 ! C'est... 140€ ! 126, moi j'ai trouvé ! Bon ! Entre 146 et 120 ! Alors, on est dans des gammes de prix... Euh... Qui correspondent au Joel à peu près ! Oui, non ! C'est une gamme de prix, 140€ pour un portefeuille ! Même si je n'ai pas l'impression que ce soit du cuir à 100% ! Après... C'est marqué cuir dans la description ! Je leur ferai confiance ! Oui ! Ça ne sent pas aussi bon que le jol quand on l'ouvre ! Moi c'est vrai que quand j'ai ouvert mon jol, j'ai fait... Ah ! Le cuir italien ! Là, ça... Bon ! Est-ce que c'est plastifié ? Est-ce que c'est du cuir ? Peu importe ! En tout cas, ça ressemble à un vrai portefeuille ! Oui, ça ressemble à un vrai portefeuille ! Il y a vraiment un compartiment habillé là ! Tu m'excuses... Tu m'excuses, je suis en train de montrer à mes amis ! Bon, du coup, je suis bavard pendant que tu montes ! Et euh... C'est un portefeuille multipique ! C'est-à-dire que vous pouvez piquer en même temps... Mais à mon avis, c'est... Pianix, il dit que j'aime bien les mots un peu... Plusieurs syllabes ! C'est super fêtatoire ! Super fêtatoire ! Par contre, vous avez une carte au portefeuille ! Vous avez du Mulica ! Vous avez du SUV ! Pour ceux qui sont un peu fans de portefeuille ! Vous avez, en plus, dans le Mulica, un système qui permet soit de piquer, soit d'écrire à l'insu de quoi que ce soit ! Ça, c'est pas... On peut faire la carte à l'enveloppe ! Euh... Oui, c'est 140 euros ! 126 ! Enfin... On va se prendre la dette ici ! Mais merde ! C'est 126 ! C'est 126 ! Je ne l'ai pas inventé ! Je l'ai vu ! Arrête de dire 140 ! C'est 140 euros ! Euh... Et il permet vraiment beaucoup de choses ! Parce que... Euh... Et ce que j'aime, moi, c'est que c'est vraiment la taille... Attends, je ne sais pas si on a un jeu de cartes à côté pour s'en rendre compte ! Bon là, c'est un jeu de cartes vieilli ! Mais ce n'est pas les longues portefeuilles ! Ouais, qu'est-ce que toi ! Je fais ça tout seul ! De toute façon, le Magicazine ici, c'est moi ! C'est pas eux ! C'est pas eux ! C'est moi ! Et euh... Donc, en fait, il prend la taille d'un vrai portefeuille ! C'est... Bon, je reviens ! Je n'ajoute pas ! Voici un jôle... Euh... Small plus... Plus wallet ! Voilà ! On va essayer de montrer la différence ! Donc, on n'est pas sur le format d'un... Ce qu'on appelle les hip wallet ! Qui sont pliés... Ouais ! Qui sont plus pour la poche arrière ! Voilà ! On est sur le format de portefeuille ! Moi, qui me plaît bien ! C'est le portefeuille très européen ! Très français ! Non ! Il prend pas de place ! Il va dans une veste ! Donc, il y a une poche à billets ! Alors, on pourrait... C'est un petit peu le... Le moins pour moi ! C'est qu'on pourrait s'en servir comme portefeuille du quotidien ! Mais, il ne faut pas avoir beaucoup de cartes de fidélité ! Oui ! Parce qu'il est déjà assez épais ! Non ! Et surtout, toute la partie centrale où on peut mettre des... Un système de cartes de fidélité ! Ah non ! Ça sert surtout... Surtout à la maison ! Ouais ! Donc, c'est vraiment sur cette partie-là ! Où on va... Donc, il y a 4 compartiments ! Vous avez un autre là ! Un autre là ! La grande poche à billets ! Il n'y a pas de compartiments à pièces ! Non ! C'est ça qui me gêne, moi ! Tous les portefeuilles, il me manque un compartiment à pièces ! Moi, je ne mets pas beaucoup de pièces ! Mais, c'est vrai que ça... Ça me gêne ! Alors ! T'as aimé ou t'as pas aimé ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé ? La technique... Bah, pour moi, c'était un grand bleu ! Parce qu'il n'y a rien à faire ! Même, tu regardes dans le DVD, il y a le pic hyper simple ! Là, il vient de piquer ! Si vous n'avez pas vu ! Voilà ! Là, le pic... J'ai fait un pic ! Alors, c'est vrai que c'est hyper rapide ! La qualité... Bon, bah, je mettrais un bleu ! Ça a l'air d'être un produit qui dure ! On vous redira ça dans 5 ans ! Par contre, ce que j'ai... Euh... Au niveau de la qualité, on va parler du DVD ! La qualité n'est pas terrible ! Le son n'est pas terrible ! Alors, le cadrage... C'est pas terrible ! Le son est un peu moyen ! Ouais ! Un peu moyen ! Il y avait moyen de l'optimiser ! Sorti de là ! Par contre ! Voilà ! C'est là le par contre ! C'est pour ça qu'on a parlé de Unusual Suspect ! Juste avant ! C'est que Matthew White, il a des idées... C'est des pépites à chaque fois ! Toutes ces idées qui vont avec ! J'aurais pu juste acheter le DVD ! Parce que le portefeuille perso, je ne vais peut-être pas l'utiliser ! Euh... Mais rien que le DVD, les idées qu'il y a dedans ! Mais c'est finement pensé ! C'est tout ! Moi ! J'adore le personnage ! Parce que typiquement, c'est quelqu'un, quelque part, qu'on sous-estime dans sa façon d'être ! Ouais ! Il a tout sur la longue ! Par contre, il a des idées qui font mouche ! Il a des routines qui font mouche ! Tout est réfléchi ! C'est rigolo ! C'est interactif ! Alors, je pense qu'il bosse en cabaret ou quelque chose ! Où il a tous les soirs des vagues de clients ! Mais en très petit comité ! Donc, il peut essayer énormément de choses ! Et à mon avis, ça bouge beaucoup ! Il a des routines avec du cold reading ! Euh... Dans un portefeuille, vous avez tout un show ! Alors ça, il y a moyen de fermer plein plein de choses ! Euh... C'est super pour le phishing ! Pour quelqu'un qui veut s'entraîner au cold reading ! Au cold reading ! Allez-y ! Les yeux fermés ! Euh... Il y a des routines que j'adore ! C'est euh... Alors, il fait beaucoup de double réalité ! Ouais ! Alors ça, il y a moyen de s'éclater ! De... Sa routine Twin Peaks ! Euh... Alors... Pareil ! Je fais comme tout à l'heure ! Je vends un petit peu la mèche en avance ! Avec le Ultimate Networking Tool ! Il y a moyen d'amener le... Un cran plus haut ! Euh... J'adore le personnage ! Voilà ! Alors... L'avantage... Ce que j'aime dans toutes ces routines, c'est que c'est du mentalisme ! Pour les gens, c'est ça ? Tu devines les pensées ? Mais par contre, tu t'en dis pas quoi ! Le mec, à chaque fois, il est un peu barré dans sa tête ! Le truc avec les smileys ! Mais euh... Il y a un peu... Un spectateur un peu complice dans des effets ! Mais sauf... Ouais, c'est ça ! C'est une double réalité ! Mais... Il vit un moment, mais c'est drôle ! C'est du mentalisme ! C'est bien pensé ! C'est... Waouh ! Rien que pour les effets, le DVD, je lui lève le pouce ! Bravo, Mathieu ! Ouais ! En plus, il y a deux DVD, donc c'est 1h20 de nouveau ! Ah non ! Et 1h10 d'explication ! Voilà ! Une fois, j'étais prêt à enlever la qualité du DVD ! Et bien, je vais mettre un 5 sur 5 quand même ! Parce que c'est vrai que la qualité, c'est euh... C'est pas tant sur la qualité de réalisation ! Parce que c'est pas du joke, c'est pas du RSVP, c'est pas tout ça ! C'est pas du illusionniste ! Mais par contre, dedans, il y a de la qualité ! Les effets sont... Et bien, tu sais quoi ? Tu viens de me faire changer d'avis, je vais mettre 5 sur 5 aussi ! Ah ouais ? Ouais ! Et bien, tu vois ! On est d'accord ! Parce qu'il y a tellement de bonnes choses ! Alors, par contre, il y a quand même... Un autre avantage, c'est que quand j'ai eu ça dans les mains, j'ai douté du jol ! Et je vous dis pas à quel point, pour moi, c'est un exploit ! Oui ! Le jol, il a sa place dans le monde magique, c'est sûr ! Putain ! Ouais ! Et moi, dans ma vie, le jol, voilà, c'est mon portefeuille de tous les jours, c'est mon jol ! Et celui-là, je commence à me dire lequel j'exploite ! Dans les choses que j'ai moins aimées, parce qu'il y en a... Bon, le cadrage de son, on en a parlé ! La compréhension, si vous êtes pas anglophone, ça risque d'être un petit peu ardu ! Oui, il a un accent ! C'est très anglais, donc vous avez l'accent ! L'utilisation au quotidien, j'hésite encore, parce que justement, ça manque d'espace pour certaines choses personnelles, pour lequel le jol est... alors le jol est moins polyvalent, mais il permet au quotidien d'avoir, pour moi, des choses vraiment utiles ! Donc... Question de... Mais là, tu achètes un portefeuille, il fait tous les portefeuilles du monde ! Sauf le multiple out, mais il fait quasi tout ! Ouais, il fait quasi tout ! Vous avez la carte dans l'enveloppe, en double réalité avec... Monsieur le spectateur, je vais vous apprendre à lire dans les esprits ! L'autre met une carte, vous prenez dans l'enveloppe du portefeuille ! N'en dis pas trop ! Et voilà, c'est extraordinaire ! Je trouve quand même que sur certaines manips, il y a beaucoup d'aller-retour au portefeuille, de choses comme ça... Il faut être à l'aise avec ça, pareil pour charger la carte au portefeuille ! J'aurais souhaité, si on peut juste le montrer, sans montrer le système, mais pour ceux qui connaissent, que la pochette, où on retrouve la carte au portefeuille, soit peut-être un peu plus basse, pour que le portefeuille lui-même serve de guide ! Ouais ! Mais... Il n'y a ni le guide ! Voilà, il n'y a ni le faux ou que ce soit ! Mais ça aurait pu être conçu de base ! En tout cas, énormément de choses ! Très très bien pensées ! Donc ça fait du 10 sur 10 ! Bah pour moi, ce sera un 10 sur 10 ! 140 euros, vous ne payez pas que le guide ! 126 ! Vous payez aussi toutes les idées qu'il y a derrière, et les idées sont vachement bonnes ! Et regardez Unusual suspect, c'est vraiment bien ! On va le recommande ! En tout cas, pour nous, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine ! C'est pas forcément le portefeuille, mais Marty Wright en général ! Voilà ! C'est un bonhomme, donc on va le suivre de très très près ! Psst ! Tu te souviens la dernière fois quand je t'ai fait au gars de l'Invisible ? Oh putain, c'était... Psst ! Qu'est-ce que t'as là ? Qu'est-ce que t'as trouvé là ? Hé ! J'en ai que deux, mais j'en ai un pour quoi ! C'est quoi ça ? Ça, c'est Germay, Anthologie Première Partie ! C'est qui ce mec ? Il fait quoi ? Luc Germay, c'est un gars, franchement, avant qu'il passe chez Doumerg en conférence, je ne connaissais pas ! Il m'a retourné le cerveau, et maintenant il sort en bouquin ! Ouais ? En français ? Il fait de la pièce ? Non, il ne fait pas de la pièce, non ! Il fait... Mentaliste, ça te dit quelque chose ? D'Eren Brown... Ah ! Mais Luc Germay ! Luc Germay himself ! Ah oui ! D'accord ! Qui bosse d'ailleurs sur la série Le Mentaliste ! D'accord ! Et bien ça y est ! Celui qui ne doit pas être nommé, la sortie en français ! Édition Marchand de Trucs ! Effectivement ! J'ai l'impression que c'est la première partie d'une deuxième ! Donc c'est le deuxième tome d'une anthologie, mais c'est la première partie de deux volumes de Luc Germay ! C'est bien compliqué là ! C'est compliqué, oui ! On va s'arrêter avec Luc Germay ! Alors ? Alors ! C'est combien ? C'est 220 pages ? Alors attention ! Lecture rapide ! Waouh ! Tu peux le faire comme ça aussi ! Parce que c'est tellement de la bonne ! C'est de la bonne cam ! Laisse tomber ! Alors, Luc Germay, qu'est-ce que c'est ? 65 euros, 220 pages ! Oui ! Alors pour ceux qui l'ont eu en précommande, c'était 55 de mémoire ! Alors si vous aviez à cœur, ça complète la série ! Si vous n'aviez pas à cœur, commencez par là ! Et achetez vite à cœur avant qu'ils sont en rupture ! Oui, parce que c'est effectivement le même univers graphique ! La couverture, c'est exactement la même ! Sauf que c'est écrit Luc Germay ! Si, là j'ai noté que... Alors, j'ai peut-être pas vu ça dans celui d'Hacker ! Là, il y a des petites notes de marchands de trucs qui s'est marré ! Attention cette partie, il faut la suivre ! Des petits délires à la con ! Ouais, on aime bien ça ! Un petit changement aussi, c'est en couleur ! Il y a de la couleur, il y a des photos ! Il faut savoir que dans la version première de Luc Germay, version anglaise, c'était que du texte ! Et là, on a des illustrations qui ont été entièrement rajoutées et travaillées grâce à Marchand de trucs éditions ! On a des photos de Luc Germay avec les équipes du Mentaliste, avec Ansen, etc. Donc, c'est des belles choses ! Donc, très clairement ! On retrouve, alors, A Touch of Hoy qui nous avait fait à la conférence ! Oui, ça c'est très bien ! C'est le gros coup de cœur pour moi ! C'est limite ce qui me donnerait envie de faire de la scène ! Et si un jour je devais faire de la scène, c'est qu'on monte avec rien sur scène et on fait un truc d'un quart d'heure qui déchire ! Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que généralement, il ne faut pas beaucoup de matériel ! C'est ce qu'il dit souvent ! Il parle souvent de sa mallette de Mentaliste ! Et dedans, il n'y a pas grand-chose ! Il y a quelques jeux de cartes, parce qu'il fait de la magie des cartes ! Et jeux de cartes un peu spéciaux, un peu le... Ou pas ! Parce qu'il fait aussi avec le normaux ! D'ailleurs, c'est ça que j'ai bien aimé ! C'est qu'on retrouve ici des tours qu'il nous a fait à la conf ! Sauf qu'à la conf, il utilisait un jeu spécial ! Alors qu'ici, il le propose avec un jeu normal ! Donc, il a la double possibilité ! Alors là, il n'explique pas avec un jeu spécial ! C'est avec un jeu normal ! Mais j'ai bien aimé cette approche ! Si un jour, il repasse en conf, sautez dessus ! Parce que c'est génial ! Il nous a pris comme cobaye ! Pour le public, ce qui est beau, c'est pas seulement pour ceux qui sont dans la salle ! C'est aussi pour celui qui vit la scène ! Tous les deux, on était cobaye ! On était assis ! On suivait les instructions ! Et on a vécu un effet pareil que le public ! Il utilise beaucoup la double réalité ! C'est une double réalité ! Alors ça dépend ! Il y a soit de la double réalité ! Soit une façon de programmer le spectateur par le langage ! Soit une façon de lui faire faire des choses ! Le spectateur réagit de façon intègre ! Donc c'est pas de pré-show ! Pas de complice ! Mais le spectateur fait des choses qui aident le magicien ! Sans qu'il le sache ! Il y a donc Touching on Hoy qui est vraiment joli ! Et ce que j'aime bien dans Touching on Hoy, c'est qu'il propose plusieurs variantes ! Il y a tout son cheminement ! Exactement ! J'ai fait ça, j'ai réfléchi, j'ai fait ça ! Donc beaucoup de générosité dans ce qu'il propose dans l'évolution du tour ! Exactement ! Touching on Hoy, juste pour info, ça prend 28 pages ! Non seulement il explique son effet ! Et après il explique que d'autres magiciens ont fait évoluer son effet à lui ! Et du coup il donne les versions, il les critique ! Et c'est vraiment intéressant ! Il va vraiment au fond des choses, il parle de théorie, il parle de... J'ai beaucoup aimé ! Et après il y a aussi les trois types ! Donc c'est une routine de Q&A, comme disent les américains ! Donc de questions réponses avec des billets que les gens remplissent ! Voilà ! Et là il révèle beaucoup sur la vie des gens ! Généralement j'aime pas ! C'est pas du tout mon truc ! C'est pompeux, c'est long, c'est mal fait ! Et là, quand j'ai lu, les gens s'ennuient pas quoi ! Il se passe beaucoup de choses différentes ! C'est pas toujours redondant ! Il y a un rythme, il y a des ruptures ! Il y a des ruptures ! Qui justement ont l'air d'être sorti de quelque chose ! Mais finalement les gens se disent, mais comment il peut savoir ça ? Ouais 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 ! Et c'est hyper simple ! Enfin quand on lit l'explication c'est hyper simple ! Après il faut quand même un bon jeu d'acteur ! Alors moi j'ai moins aimé effectivement les billets parce que c'est du jeu de scène ! Et effectivement je fais pas de scène ! En revanche, j'ai trouvé ça bien supérieur à ce qu'on a déjà abordé ! C'est-à-dire Chadwick et Looch ! Parce que ça c'est le genre de truc, ça me donne envie ! C'est simple ! Il donne des repères ! C'est-à-dire qu'il se dit, moi je fonctionne toujours de la même façon avec mon public ! Je vais à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit ! Et du coup ça évite sous le feu de l'action de douter, de chercher ! Hop ! Il a des repères, il a des ancrages ! J'ai trouvé ça génial ! Et ça rappelle Deren Brand puisqu'il a collaboré beaucoup avec Deren Brand et j'adore ! Et oui, il explique la présentation, pourquoi il fait si à tel moment, c'est vraiment très réfléchi ! Même si on le fait pas, c'est intéressant de voir le cheminement ! Alors j'ai bien aimé aussi son petit truc, même s'il dit qu'il fait pas beaucoup de cartes sur le CUL ! Avec son contrôle à l'étalement, où il contrôle notamment, son concept c'est de contrôler les cartes inutiles ! C'est un petit peu ça ! J'ai bien aimé cette variante, qui permet de rajouter un petit peu de piment ! Il y a du QR code ! Oui, pour chauffer les documents ! Justement, pour la routine Q&A, Marchant de Trucs a mis un QR code pour pouvoir télécharger et se les imprimer soi-même ! Ou peut-être les commander, j'ai pas flashé mais c'est pour vous faciliter la vidéo ! J'ai beaucoup aimé son... Le jeu à l'histoire ! On voit rien dans ton entrepôt là ! Le jeu à l'histoire ! C'est comme la version Sam the Bear Up de... Be on the man alone ! Et en fait, il vous donne toute son histoire pour comment rendre l'effet intéressant ! Pour ceux qui connaissent pas, chaque carte a un rôle dans l'histoire ! En retournant les cartes, on raconte une histoire ! Et j'aime bien ce qu'il propose, c'est qu'il faut pas trop en faire ! Il faut faire comme si c'était un jeu ! Et c'est ça qui... Ça rappelle un autre bouquin dont on parlera un petit peu plus tard... Je le dis, on va parler de Tronc Magic un jour, c'est obligé ! Et ça rappelle ça, c'est de dire qu'il faut intéresser le spectateur, il faut mettre un enjeu ! Donc là il y a un enjeu, il y a des règles, c'est plus présenté comme un jeu que comme une démonstration ! Donc j'ai bien aimé l'histoire avec les principes ! J'ai bien aimé son truc sur la mémoire, son jeu mémorisé ! Il faut des bollocks pour le présenter, mais alors quel effet ? Par contre, son jeu de mémoire, il revient deux fois un peu sur la façon de trier le jeu ! S'il utilisait Ceparagon, de Aragon, il y a moyen de faire un truc génial, très facile ! Son 10 pocket card deal est aussi sympathique, j'ai beaucoup aimé ! C'est simple ! Moi ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai moins aimé, surtout parce que j'ai aimé l'histoire qu'il met autour ! L'histoire est hyper sympa ! Par contre pour la méthode, et là j'ai un enchaînement d'enfer, j'ai préféré Aragon ! Parce que Aragon avec son blessed poker en trois étapes, il déchire tout ! Donc ça m'a fait penser deux fois à Aragon ! Surtout que là il y a un gimmick pour celle-ci ! Il y a quelque chose supplémentaire qu'il faut ajouter et enlever ! Ouais ! Comparé à celle qu'on peut voir dans Joshua Jay ! Joshua Jay, son 10 pocket card deal qui est extra ! Voilà ! Mais elle est sympa ! Après ce que j'ai beaucoup aimé, et ça pour moi ça vaut le bouquin, c'est à la fin, c'est comment faire des révélations ! Si vous révélez une carte, lui ce qu'il révèle c'est pas le 8 de pique ! Ce qu'il révèle c'est le 8 de pique mais vous avez choisi le 8 de pique parce que dans votre enfance vous avez rencontré telle personne ! Il va beaucoup plus loin qu'une révélation et il donne plein de petites subtilités à faire pendant une révélation qui donne l'impression qu'on est en train de lire la personne de l'intérieur ! Et il intéresse les gens à eux-mêmes et pas à une routine ! Je vous raconte ce que vous êtes ! D'un point de vue technique, il y a de temps en temps quelques phareaux mais il y a des techniques alternatives pour y arriver ! Une fois que j'ai commencé ce livre, je n'ai pas été capable de m'arrêter avant la fin ! J'ai été happé par ce truc, ça se lit, ça se déroule et j'y retournerai parce que c'est une minute loin ! Voilà, c'est surtout ça, il faut y revenir, ne faites pas comme lui ! Lisez une partie, réfléchissez, inspirez, droguez-vous, allez le germer et après avancez ! Parce que si vous allez trop vite, vous allez sauter des choses mais il faut y revenir ! J'ai une chose à dire, 55 euros en précommande c'était bien ! 65, je sais que c'est du boulot, je sais que c'est le marché français, je trouve ça peut-être un petit peu cher ! Mais quand on voit ce qu'il y a là-dedans, si vous voulez vous intéresser un temps soit plus au mentaliste, pour moi c'est du tout bon ! J'ai presque rien de négatif à dire là-dessus, pour moi c'est 5 sur 5 ! Mais moi le prix aussi ne me dérange pas vu la qualité et surtout n'hésitez pas à le précommander ! Non c'est fini là, il est en précommande ! Ah oui, non mais pour les prochains, pour les prochains je crois ! Ah oui, pour les prochains parce que c'est la première partie du germer ! Si à chaque fois vous gagnez 10 euros sur un bouquin, c'est quand même pas rien ! Au bout de 10 bouquins, au bout de 6 bouquins t'en as... Achetez-en 2 à chaque fois parce qu'ils seront bientôt en rupture et vous ferez des bollox en or à les revendre ! Donc voilà, je pense que 5 sur 5, plus 5 sur 5 chez nous ça fait ? 10 sur 10, ça fait 2 pouces ! Bravo Luc Germay, bravo marchand de trucs ! Continuez comme ça, on a hâte de lire le deuxième ! Bon putain on est retiré je crois ! Tu le prends pour illusionniste là ? Là tu on est dans un garage ? Non ! Vas-y qu'à ce soit !